Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Mairie 2000 qui est consacré cette fois aux îlots de chaleur, à la surchauffe urbaine. Vous allez avoir pas mal d'informations pour régler ces problèmes d'îlots que l'on rencontre de plus en plus souvent. Le webinaire va être animé par Vincent Grosseigny et qu'on a confié l'organisation du contenu, la recherche des intervenants. Vincent, je vais le laisser se présenter ensuite. On a de nombreux participants, de nombreux intervenants. Il va les présenter. Vincent Grosseigny, vous êtes chez Route de France. Vous êtes membre de plusieurs groupes de travail qui traitent toutes les thématiques environnementales. Je vais vous laisser la main. Je vous laisse le soin de présenter le programme que vous avez élaboré. J'en profite pour saluer Philippe Ribot, le président de l'AMF du Gard, que je vois qui vient d'arriver. Bonjour, avec un bon retour. Vincent Grosseigny, je vous laisse la main pour dérouler ce diaporama et animer le webinaire. Pensez à tous à couper vos micros. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure en salle d'attente. Je vais l'ouvrir et puis les faire entrer. Vincent, c'est à vous. Merci, Nathalie. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire pour vous parler de surchauffe urbaine et vous donner quelques clés pour appréhender ce sujet. Il va se dérouler en quatre parties. Une première partie que je présenterai sur le changement climatique et ses conséquences. La deuxième partie sera présentée par Marine Tranchant du Cirema sur le diagnostic de la surchauffe urbaine. La troisième partie sera consacrée aux solutions que propose la profession. Il sera présenté par Julien Van Rompuy, Nicolas Hirault et Abou Dajar. Et enfin, la dernière partie sera consacrée à un retour d'expérience. Et nous donnerons la parole à Périne Prigent de la ville de Marseille. Donc, nous allons donc commencer par planter le décor. Et il n'est pas terrible. Alors oui, le changement climatique est là et ce n'est plus un secret pour personne. Il est dû, faut-il le rappeler, au gaz à effet de serre que l'humanité rejette en masse depuis l'ère pré-industrielle. Cela entraîne une augmentation progressive des températures. Et finalement, un dérèglement des phénomènes climatiques naturels. canicules, sécheresses, inondations. A noter d'ailleurs sur cette diapo la trajectoire nationale de référence pour la France métropolitaine qui projette malgré tous les efforts en cours ou à venir pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, un réchauffement de plus 4 degrés à l'horizon de 2100. alors que faire il faut tout d'abord plus que jamais chercher à atténuer le changement climatique en baissant nos émissions de co2 afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour cela tous les secteurs d'activité doivent se mobiliser ainsi que les décideurs publics mais le changement climatique est en marche et il faut donc également s'adapter et malheureusement la catastrophe sur la semaine dernière n'est qu'un tragique événement supplémentaire qui nous le rappelle tristement atténuation et adaptation ce sont donc deux approches complémentaires et indispensables donc nous allons à présent faire un focus sur la ville en définissant lieu de chaleur urbain avant d'aborder la surchauffe urbaine alors qu'entend-on par icu c'est un phénomène qui se caractérise par des températures plus élevées en ville par rapport à la campagne environnement alors les causes sont diverses notamment la morphologie urbaine les surfaces minérales l'absence de végétation ou encore l'apport de chaleur anthropique par les voitures et les climatisants donc on a à la fois un phénomène d'accumulation de chaleur mais également de production de chaleur supplémentaire les causes de ces issues sont un peu plus développés dans la troisième partie donc il faut noter aussi chose importante que les issues c'est un phénomène à la fois spatial et temporel spatial parce qu'il est plus marqué selon les espaces considérés par exemple par exemple il est évidemment plus marqué à l'endroit d'une place minéralisée comparé par exemple à un parc c'est aussi un phénomène temporel puisqu'il est plus il est plus marqué la nuit comparé au jour en effet ceci s'explique par les surfaces qui continuent d'émettre de la chaleur et des rayonnements infrarouges durant la nuit et ralentit le rafraîchissement de l'air de la ville une fois la nuit tombée ce phénomène est également plus intense en été alors abordons maintenant la surchauffe urbaine on peut la définir comme étant la dégradation du ressenti thermique en ville lors de fortes chaleurs de jours comme de nuit donc en essayant de simplifier on peut dire que c'est un phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est exacerbé et qui est peut-être couplé à d'autres phénomènes comme l'humidité encore le rayonnement on peut voir là sur la diapositive à droite l'exemple de 2003 où la différence de température a atteint 10 degrés entre Paris et la campagne environnante alors que classiquement on observe des températures de plus 3 ou 4 degrés hors période de calcul cela impacte l'habitant en rendant inconfortable l'usage quotidien des espaces extérieurs et des natifs mais également d'une manière générale le fonctionnement de la ville enfin des choses importantes il faut noter que le réchauffement climatique amplifie ce phénomène par l'augmentation du nombre de canicules par l'intensité et par les durées de celle-ci il suffit de se reporter là au graphique à droite pour qu'il reprend les températures estivales notamment une apparue relevé envers à gauche et projeté pour d'ici à 2100 que les températures qui avaient été observées en 2003 vont devenir de plus en plus courantes en se rapprochant des délices alors les conséquences alors avant tout c'est des conséquences sanitaires puisqu'elle entraîne dans le meilleur des cas un inconfort et une perte de bien-être mais bien entendu cette surchauffe peut aller jusqu'à tuer d'après santé publique France entre 2014 et 2022 en France métropolitaine 33 000 décès ont été attribués à la chaleur et parmi ces décès 28% l'été pendant les canicules alors que les jours de canicule ne représentaient que 6% de la période étudiée donc on a un autre chiffre marquant c'est pendant la canicule de 2003 on a observé une surmortalité de 141% à Paris alors qu'elle n'était entre guillemets que de 40% au milieu rural donc ça démontre bien qu'une surmortalité qui est à la fois due aux îlots de chaleur urbain couplés à la canicule alors sans développer je mentionne également les autres conséquences du surchauffe urbaine à la fois sur le fonctionnement de la ville avec notamment des impacts sur les infrastructures et les réseaux sur la productivité économique et la consommation énergétique notamment liés aux climatiseurs mais également sur la qualité environnementale urbaine avec la dégradation de la qualité de l'air ou encore des effets sur la population écologique alors quelle est la stratégie de la France pour s'adapter elle s'appelle la stratégie française pour l'énergie et le climat donc cette stratégie elle a deux objectifs à la fois d'atteindre la neutralité carbone en 2050 mais également adapter la France au climat du futur donc cette stratégie est composée d'une loi de programmation et de trois documents de planification dont la troisième stratégie nationale bas carbone qui vise à atténuer le changement climatique mais également le troisième plan national d'adaptation au changement climatique le PNAC qui lui est destiné à s'adapter à ce même changement climatique alors voici quelques éléments de ce PNAC 3 en fait déjà il est tout récent puisqu'il a été publié le 25 octobre 2024 donc il doit préparer la France à un réchauffement climatique de plus 4 degrés d'ici 2100 et ceci en anticipant les effets du réchauffement climatique et en mettant en place des stratégies pour minimiser les impacts à la fois sur la société et l'économie donc il est composé de cinq grands axes 51 mesures et parmi elles on peut citer celles concernant la surchauffe urbaine et l'aménagement urbain qui est notamment de renaturer les villes pour améliorer leur résilience face au changement climatique déployer les solutions d'adaptation fondée sur la nature préserver la ressource en eau face au changement climatique et ceci on peut résumer avec comme une mission principale un objectif principal c'est la mesure 14 c'est de protéger les populations précaires des formes de chaleur alors pour finir les collectivités effectivement elles sont concernées en premier lieu alors pourquoi parce que comme l'essentiel des conséquences sont liées au contexte local les mesures d'anticipation sont à définir également par les collectivités au travers d'un plan climat, air, énergie territorial donc et pour finir à noter que ce plan est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants voilà maintenant que le décor est planté ou plutôt replanté, je peux t'exprimer comme ça je vais passer la parole à Marine Tranchant qui va nous expliquer comment diagnostiquer la surchauffe urbaine Marine c'est à vous Merci, bonjour à toutes et tous, je sais pas si vous m'entendez bien Très bien Ok, super, merci Alors, je veux bien la diapositive suivante Pour faire un bon diagnostic de la surchauffe urbaine, la question à se poser c'est qu'est-ce que je cherche à étudier ? Donc ça vient de vous être présenté, la surchauffe ça regroupe un ensemble de phénomènes qui va de l'îlot de chaleur urbain donc qui est ici à une grande échelle comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est à l'échelle de la ville, de l'agglomération mais aussi à plus petite échelle, ce qu'on appelle le confort thermique là c'est plutôt à l'échelle d'un espace public, d'un bâtiment, d'une rue Selon ce qu'on cherche à diagnostiquer, on peut mettre en œuvre différentes méthodes de diagnostic Je veux bien la diapositive suivante Merci Donc là vous avez à l'écran l'ensemble des méthodes qui sont à votre disposition et qui sont résumées et bien décrites dans le guide que vous pouvez voir à droite de la diapo qui s'appelle le diagnostic de la surchauffe urbaine méthode et retour d'expérience qui vient d'être publié par l'ADEME qui est en fait la mise à jour d'un document de 2017 Moi ce que je vous propose dans cette présentation c'est de vous présenter certaines méthodes de diagnostic détaillées dans ce guide et vous avez le lien directement pour télécharger le guide suite à cette présentation Je veux bien la diapo suivante Merci Et donc quand on croise à la fois l'échelle et les méthodes, on peut déterminer quelles sont les méthodes de diagnostic On peut, pas forcément qu'on doit, mais en tout cas choisir une ou plusieurs, chacune a ses intérêts C'est ce que je vais essayer de vous esquisser dans les diapos suivantes Je fais bien la diapo d'après, merci Pour commencer, le premier outil que je souhaitais vous partager c'est ce qu'on appelle des cartographies LCZ donc les local climate zones qui sont très utiles plutôt en phase de pré-diagnostic sur l'îlot de chaleur urbain Donc là on s'intéresse vraiment plutôt à ce phénomène de grande échelle Ça permet de voir quelles sont les zones les plus contributrices à la surchauffe urbaine Et ça peut permettre aussi d'identifier les zones sur lesquelles on doit affiner notre diagnostic parce que c'est des zones, pour mieux comprendre le phénomène plutôt à une petite échelle ça peut être là où on va développer d'autres méthodes de diagnostic que je vous présenterai dans un second temps Et donc pour vous dire qu'il y a une production nationale de ces locales climate zones qui vient d'être mises en ligne donc que vous pouvez télécharger sur data.gouv.fr mais aussi qui sont visualisables sur le site cartagène du CEREMA Et donc ce travail vient d'être fait par nos équipes et donc il couvre 83 aires urbaines de plus de 50 000 habitants Alors pourquoi cette limite ? En fait on s'est rendu compte que c'est quand même une échelle sur laquelle c'est pertinent d'avoir cette cartographie En dessous ça peut parfois en fait être un peu moins... On peut voir un peu moins de choses Donc c'est pour ça que ce travail a d'abord été réalisé sur ces 83 aires urbaines Je veux bien la diapo suivante Merci Et donc ça ressemble à ça Là vous avez un exemple que le CEREMA a réalisé sur Limoges Métropole Et donc vous pouvez voir que tout ce qui est dans les ensembles rouges c'est toutes les zones qui sont les plus contributrices et ensuite vers les moins contributrices Si vous voulez mieux comprendre Là je ne vais pas avoir le temps de détailler toutes les méthodes Mais si vous voulez mieux comprendre qu'est-ce que recoupe cette méthodologie Vous avez le lien à droite Donc c'est un article avec le guide méthodologique, le guide utilisateur Et le replay du webinaire de présentation qui a eu lieu le 15 octobre sur cette nouvelle donnée Je veux bien la diapo suivante Merci Si on continue sur ce qu'on appelle l'imagerie satellitaire Je vais poursuivre mon propos sur le sujet des images de température de surface Ce qu'on appelle également la thermographie Alors c'est souvent présenté comme l'outil magique Mais malheureusement il est souvent mal utilisé On a l'impression d'avoir des cartes et tout de suite on a accès à la température de surface Ce n'est pas le cas En fait une image de thermographie Elle ne donne pas forcément une température de surface Elle donne une température de brillance En fait il est nécessaire de faire des corrections pour approcher la température de surface Et parfois en fait ce travail n'est pas fait Et du coup en fait ce qu'on voit ce n'est pas vraiment ce qu'on aimerait voir Et d'ailleurs ces résultats sont aussi des résultats relatifs Parce qu'on compare plusieurs images en temps Je m'entends en écho Je ne sais pas si c'est le cas Désolé pour ça Donc voilà Et je viens à la diapo suivante s'il vous plaît Et en fait donc quand on vous propose Parce que souvent c'est vraiment une méthode qui est souvent proposée aux collectivités Quand on vous propose de travailler sur de l'imagerie thermique Il y a plusieurs questions à se poser Qui nous nous paraissent importantes Pour bien comprendre ce qu'on vous donne C'est d'abord quelle est la source de cette mesure Est-ce que c'est du satellitaire Donc issu de données satellites Est-ce que c'est plutôt de l'aéroporté fait par exemple avec des avions Ou plutôt des drones Ou est-ce que c'est de l'in situ avec des petites caméras thermiques Ensuite se poser la question de l'heure d'acquisition Parce qu'en fait on n'observe pas le phénomène Selon si c'est une image de jour ou une image de nuit De jour c'est plutôt vraiment la surchauffure urbaine Slash le confort thermique La nuit ce serait plutôt de l'îlot de chaleur urbain Donc attention aux conclusions qu'on peut tirer de ces images Selon l'heure d'acquisition Aussi se renseigner sur la météo En fait au moment de l'acquisition de cette image Parce que ça peut diminuer ou augmenter temporairement La température de la surface Donc pareil on en tire pas les mêmes analyses Et enfin attention aussi aux matériaux en surface En toiture Car ça peut expliquer des points chauds Relatifs avec les matériaux avoisinants Donc il y a aussi un travail Enfin il ne faut pas prendre la carte comme ça Il faut aussi un peu analyser ce qu'on a autour Je veux bien la diapo suivante En d'autres méthodes possibles On parle aussi pas mal de tout ce qui est mesures Donc d'abord des mesures avec des sites fixes Par exemple ça peut être des mesures de confort thermique Pour suivre l'effet de l'aménagement De cours d'école ou de collège Ça peut être aussi d'autres types de mesures Ça dépend surtout Comment on équipe en fait notre station de mesure Le même sujet sur comment on équipe On parle aussi de mesures mobiles Donc là par exemple avec des véhicules Mais il y a aussi des méthodes avec des vélos Des sacs à dos qui sont développés à l'heure actuelle Et donc là c'est intéressant C'est selon aussi à quel moment on fait cette campagne de mesure On n'observe pas le phénomène Donc toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on veut mesurer Et du coup quel est le moment le plus pertinent Pour tout ce qui est mesures mobiles Aussi bien penser à la taille du parcours Si le parcours est trop grand Et bien peut-être que les conditions météo vont changer Par exemple si on commence notre campagne le matin Et qu'elle se termine vers midi Finalement ça sera plus représentatif On va plutôt observer la météo qui change dans la journée Que le phénomène qu'on vient d'observer Donc il faut faire attention C'est possible de couper les micros s'il vous plaît Donc voilà donc toujours faire attention à la taille du parcours Pour que les conditions météo restent les mêmes Alors tout ce que vous voyez en bleu Je le dis maintenant je l'ai pas dit Tout ce que vous voyez en bleu en fait C'est des liens vers des rapports du CEREMA De ces différentes méthodes Comme ça vous pourrez aussi aller creuser le sujet Voir comment ça a été appliqué Comment bien mettre ça en oeuvre Ce qu'on peut en déduire etc Troisième méthode sur cette diapo C'est une méthode plus technique Beaucoup plus coûteuse C'est ce qu'on appelle la simulation Au CEREMA on utilise pas mal le modèle solenne microclimat Donc là c'est pour faire de la simulation Par exemple à l'échelle d'un quartier Là c'est l'exemple que vous avez à l'écran Ça peut être à plus grande échelle Ça permet de visualiser comment le bâtiment Et son environnement y réagissent entre eux Donc ça permet de voir les échanges de chaleur Quelles sont les surfaces qui capturent Qu'est-ce qui plutôt relâche de la chaleur C'est intéressant parce qu'on peut faire des options d'aménagement Donc on peut tester Et on peut aussi pour nourrir le modèle On peut aussi coupler ça avec de la mesure C'est pour ça qu'on vous présente tout ça dans un même package Mais comme je le disais c'est quand même des méthodes de recherche C'est pour ça qu'on vous a mis le lien vers notre équipe Ce qu'on appelle BPE Bâtiment performant pour l'environnement C'est plutôt des chercheurs et des chercheuses qui utilisent ce modèle C'est pas des modèles qui sont facilement appropriables Et ça demande une forte technicité Et du coup c'est un coût assez important Pour terminer ce panorama des diagnostics Parler aussi du lien avec les usagers et usagères Et les habitants et habitantes Pour faire aussi ce qu'on appelle plutôt des approches participatives Alors là il y a différentes manières de le faire Soit on peut passer par des plateformes Des outils en ligne pour recueillir des informations On peut aussi faire des balades climatiques On peut s'appuyer sur des grilles de balades climatiques Avec des capteurs Donc là vous voyez à l'écran C'est un exemple d'une étude du CRMA Qui a été réalisée à Toulon Et à la Seine-sur-Mer Donc avec un petit thermomètre Et une petite caméra thermique Qui est posée sur le téléphone via un plot On peut aussi regarder un peu d'infrarouge thermique Je vais bien la diapo suivante S'il te plaît Merci En fait ce qui est intéressant Avec ce volet participatif C'est qu'on peut à la fois sensibiliser le public Donc sur le sujet de la surchauffe Sur le ressenti Le confort thermique Comment je me sens sur telle place Pourquoi etc Donc c'est intéressant Pour aussi faire monter en compétence Les participants et les participantes Vous pouvez voir qu'on peut doubler Là on vous a mis le déroulé par exemple De ce qui a été fait à Toulon Il y a une phase d'apport technique Pour aussi objectiver les ressentis Qui ont été vécus en balade Ça permet de nourrir le diagnostic Donc pour les participants et participants De sortir de sa posture habituelle Et de prendre le temps de ressentir la ville À chaque fois c'était pas On posait pas que des questions Que sur la chaleur Mais aussi sur le confort visuel Acoustique etc C'est aussi l'occasion de traiter plus largement Ces sujets dans un cadre d'aménagement Par exemple d'un espace public d'une place Et ensuite justement De pouvoir co-construire Avec les participants et les participantes Des solutions Donc là il y avait une phase De brainstorming dans ce groupe Pour commencer à esquisser des solutions Et voir comment on pouvait mieux aménager Ces places Donc j'en ai fini Pour ce petit panorama des solutions Et vous avez toutes les ressources Disponibles sur PowerPoint Et je laisse la parole à Abou Dajjar Pour vous parler du volet solutions Merci Marine Bonjour à toutes et à tous Comme évoqué par Vincent Cette session est dédiée aux solutions De la profession Pour rafraîchir l'espace urbain Nicolas, Julien et moi-même Vous montrons Comment les entreprises agissent Ce qui vient pour lutter contre la culture urbaine Et comment elles peuvent contribuer De manière plus générale A apporter des réponses Systémiques et efficaces Aux enjeux d'aménagement urbain Nous précisons que les solutions illustrées Sont des exemples des solutions Des solutions des entreprises Adhérentes à Routes de France Elles ne sont pas exhaustives Et les maîtres d'ouvras Sont invités à comparer les offres Dans le respect des règles De la commande publique Avant de présenter les différentes solutions Nous commençons par les différents facteurs Qui influencent l'îlot de chaleur urbain D'abord Il y a la morphologie de la ville La taille La distance entre les bâtiments Leur orientation Qui pourrait empêcher La circulation des masses d'air Et contribue au piégeage radiatif Les matériaux de construction Et de voirie Qui ont tendance à emmagasiner La chaleur le jour Et à restituer une partie De cette chaleur Notamment la nuit Le mode d'occupation des sols Dans les villes caractérisées Par un manque de végétation Et de surface en eau Ce qui réduit la capacité De rafraîchissement Par évaporation Et vapotranspiration Et enfin Le rejet de chaleur anthropique Par exemple La chaleur générée Par les climatiseurs Ou bien Les moteurs thermiques Des voitures Comme évoqué par Vincent Et maintenant Je passe la parole à Nicolas Merci Aboud Bonjour à tous Donc on va vous expliquer Ce que c'était Qu'il eau de chaleur Aboud vient de vous montrer Les différents facteurs Qui peuvent les influencer Et donc à partir de là On peut définir Un certain nombre de solutions Qui sont rangées Parmi les 4 grandes familles Que vous voyez ici Alors on ne les a pas inventées Elles sont issues Du rapport de l'ADEME Qui a été cité précédemment Et donc parmi Les différentes solutions On va retrouver Les solutions grises Qui sont plutôt liées Aux infrastructures Et plus particulièrement Pour les entreprises routières Les revêtements Les urbains Ce genre de choses On va retrouver Toutes les solutions bleues Qui sont liées A la présence de l'eau en ville Qui est un élément clé Finalement Du rafraîchissement urbain Qui est très lié A la 3ème solution Qui sont les solutions vertes A la nature en ville La végétalisation Ces 3 éléments On va les redévelopper par la suite Et puis il y a aussi Tout ce qui va être Solution douce Sur le comportement Et la gestion urbaine Ce qui va être intéressant de noter Et ça va être un peu un fil rouge Dans tout ce qu'on va vous montrer C'est que finalement Toutes ces solutions Peuvent être mises en place Les unes indépendamment des autres Mais là où elles vont être Plus efficaces En termes de résultats Mais surtout en termes de co-bénéfices C'est quand on va les mélanger ensemble Et qu'on va faire Construire quelque chose De systémique Et donc maintenant Je t'en passe la parole A Bout pour les revêtements Merci Nicolas Donc le premier exemple Des solutions De la profession routière Concernent les revêtements clairs Le principe de cette solution Est d'améliorer l'albédo De revêtements urbains C'est quoi l'albédo ? C'est la capacité d'une surface A réfléchir le rayonnement solaire reçu Tout ce qui n'est pas réfléchi Qui est absorbé Et contribue à l'augmentation De la température de surface L'albédo est une fraction Entre 0 et 1 Vous voyez le schéma de principe Avec ces deux cas extrêmes Un matériau noir absorbant Et un matériau blanc réfléchissant Dans les espaces urbains Et pour vous donner une idée L'albédo d'un enrobé bitumineux noir neuf Est de l'ordre de 0,05 C'est-à-dire seulement 5% du rayonnement solaire Réçu et réfléchi Plusieurs types de revêtements clairs Peuvent être proposés Et adaptés aux différents cas d'usage En milieu urbain Comme vous voyez sur les photos Comme par exemple les enrobés clairs Il s'agit d'une solution éprouvée Et proposée par les différentes entreprises De la profession L'augmentation de l'albédo Contribue à la réduction De la température de la surface Or il faudrait envisager Des solutions dans leur contexte Jouer par exemple sur l'albédo Du revêtement dans un contexte Déjà ombragé n'a pas de sens Il est nécessaire donc De définir les enjeux Et le niveau de service attendu En termes de confort thermique Confort visuel Et la dimension esthétique Pour proposer le bon matériau Au bon endroit Je vous donne un exemple Un revêtement clair à albédo Élevé N'est pas le bon choix Pour un espace urbain Avec un enjeu Du confort thermique Diorne Des piétons Par conséquent Une analyse globale De l'aménagement Est nécessaire Pour adapter Les différentes propositions Et maintenant Je passe la parole A Julien Merci Aboud Je vais vous parler D'une thématique Qui est fortement connectée Au sujet De la surchauffe urbaine C'est celui de la gestion Des eaux pluviales Avec un constat Qu'on connaît tous Qui est lié A l'artificialisation Des surfaces Notamment En milieu urbain Qui a contribué Au fil des années A imperméabiliser Les sols Avec une conséquence C'est que Les eaux de pluie Elles ont tendance A ruisseler Sur les revêtements Et donc A être ensuite Collectées Et évacuées Comme les eaux usées Via le système De tout à l'égout Cette politique Du tout tuyau Finalement Elle a conduit A une saturation Des réseaux Notamment parce qu'ils ont été Conçus et dimensionnés A une époque Où les épisodes Pluvieux N'étaient pas de l'intensité Qu'on peut observer En ce moment Avec le dérèglement climatique On a eu des exemples Récents Et dramatiques En France Et en Espagne Encore plus récemment Donc les principes Qui sont prônés A l'heure actuelle C'est d'aller vers une politique De désimperméabilisation Des sols Afin de rétablir Le cycle naturel De l'eau Et notamment De pouvoir infiltrer La pluie Au plus près De là où elle tombe Pour s'affranchir De cette notion De collecte Et d'évacuation Des eaux de pluie Et donc d'aller vers Cette notion De gestion à la parcelle On entend également Souvent parler En ce moment Donc dans une logique De déconnecter Ces réseaux d'eau D'eau pliale Pour éviter De les saturer Et de les utiliser D'une façon Pour lesquelles Elles n'ont pas été conçues Originalement L'enjeu C'est de pouvoir Changer de paradigme Sur la notion De la gestion De l'eau en ville Ne plus l'avoir Comme un ennemi Qu'il faudrait évacuer Mais plutôt Comme une ressource Qu'il faut préserver Pour la valoriser Et la réutiliser Notamment dans le cadre D'un couplage Avec les solutions fondées Sur la nature Comme l'a évoqué Nicolas Alors pour ce faire On peut travailler Sur les revêtements En travaillant sur Des créations de porosité Au sein de ces revêtements Donc qui vont les rendre Perméables Donc vous avez Quelques exemples À droite De la slide Donc notamment Via les enrobés Perméables Les enrobés Drainants Qui ont été développés Par la profession Dès les années 80 On peut également Parler des bétons drainants Qui vont avoir La même fonctionnalité Également des revêtements Modulaires Avec des pavés Drainants Ou des dalles Enherbées Par exemple Qui vont permettre De jouer sur Cette désimperméabilisation Des surfaces Ou alors Travailler sur des Renaturation De sol Avec des Qui vont permettre Également D'infiltrer directement L'eau Et de contribuer De plus à l'évaporation Ce qui va jouer Favorablement Sur le climat Sur le Le confort thermique En ville Un autre type D'ouvrage Hydraulique Incomposité C'est les chaussées Réservoirs Qui ont elles Donc avec un retour D'expérience À l'heure actuelle Qui est conséquent C'est une technique Qui est prouvée Qui a fait ses preuves Et qui fonctionne Durablement Initialement Ces chaussées Réservoirs Elles ont été Conçues Elles ont été pensées Pour servir de Stop tampon En quoi De fort épisode de pluie Afin de réguler Le débit de fuite Vers les réseaux D'assainissement Les réseaux D'évacuation Des eaux de pluie De nos jours On les voit plus Comme une solution Pour faire du stockage De l'eau Ce qui peut être temporaire Pour avoir une solution D'infiltration Ou pour réutiliser Directement cette eau Dans cette logique De valorisation Des eaux de ruissellement Que j'évoquais À la slide précédente Autre type d'ouvrage Autre type d'ouvrage Qui sont complètement Indispensables Et complémentaires Des revêtements Perméables Et des chaussées Réservoirs Et les tranchées D'infiltration Ou les noues Qui sont également Fortement Compatibles Avec la végétalisation Et qui le sont D'ailleurs Le plus souvent Et qui sont également Des techniques Qui sont maîtrisées Par l'ensemble De la profession Et qui vont me permettre De faire le lien Avec la partie Végétalisation Qui va vous être présentée Par Nicolas Merci Julien Donc la végétalisation C'est le troisième Element qu'on souhaitait Vous présenter aujourd'hui Pourquoi est-ce que Ça reste la stratégie La plus efficace A long terme Pour lutter Contre les élois de chaleur Et puis améliorer Aussi le cadre urbain Ça fonctionne De façon assez simple C'est-à-dire que Le premier levier Sur lequel vont pouvoir Agir les végétaux C'est un mécanisme D'évapotranspiration Donc qui ne fonctionnera pas S'il n'y a pas d'eau C'est important De le rappeler Donc cette thématique Elle est très connectée A la gestion de l'eau Et ça va aussi participer Et contribuer au rafraîchissement Par phénomène d'ombrage Donc En plus de ça Ça va permettre D'avoir d'autres bénéfices Que sont la biodiversité Et de contribuer Même si c'est dépendant de l'eau A son infiltration directe Et donc de rester dans Un cycle court de l'eau Extrêmement intéressant A mettre en place Il y a beaucoup d'enjeux Par rapport à ça Parce qu'on a aujourd'hui Préservé la végétation Qui est en place Mais il faut aussi pouvoir En planter de la nouvelle Donc quelles sont les espèces Adaptées au contexte aujourd'hui Mais à celui de demain Et d'après-demain Gérer cette problématique Des besoins en eau Julien vient d'en parler On parlait de chaussées Réservoirs qui tamponnaient Mais il faut qu'on puisse aussi Redistribuer l'eau Là où on en a besoin Donc les éléments Sont très liés entre eux Et puis on parle Évidemment d'emprise Disponible Et aussi de ressources en sol Planter des arbres Planter des arbustes Enfin créer des espaces verts Ça nécessite des apports Intervégétal importants Et donc c'est aussi Un levier important Sur lequel on se doit Travailler Et sur lequel on a des solutions Donc voilà Je reviens pas Sur la stratégie Et ça implique Des nouvelles compétences Sur nos métiers Mais qui sont déjà en place Et sur lesquelles On travaille De façon assez efficace On peut passer à la slide suivante Donc vous le retrouvez ici On l'a annoncé On a ces trois grandes thématiques Qui sont nécessaires Enfin qui peuvent fonctionner Ensemble Et qui doivent fonctionner ensemble Pour maximiser les co-bénéfices Et c'est ce qui va vous être illustré Maintenant au travers De quelques exemples concrets Je te repasse la main Julien pour ça Oui Merci Nicolas Donc on a choisi De vous présenter Quelques solutions concrètes Qui sont proposées Par la profession Donc je vais vous présenter Le concept Ecoasis Qui est porté Par mon entreprise Effage Route Nicolas va vous parler Du concept Revilo Porté par Vinci Construction Et Aboud De Street Adapt De Colas Je vous renvoie également Sur un article Qui est paru Dans le numéro 994 De la RGRA Et qui a été Co-rédigé Par l'ensemble Du groupe de travail Aménagement urbain De Routes de France Qui rassemble Les représentants De l'ensemble De la profession Et où sont présentés Également de manière Non exhaustive Et limitative Les solutions Que nous La profession routière On est en mesure De proposer Aux collectivités Pour désimperméabiliser Les sols Et lutter Contre la surchauffe urbaine Alors bon Je vais commencer Par le concept Ecoasis Donc on va retrouver Ces briques Qu'on vous a présentées Avec Aboud et Nicolas Au sein d'une solution D'une solution systémique Pour générer Des îlots de fraîcheur En ville Donc pour Ce qui concerne Ecoasis Il s'agit de L'association D'un revêtement clair Qui s'appelle BioClair Qui va incorporer Des matières premières Bio sourcées Et qui va jouer Sur l'effet albédo Ce revêtement Il est associé A une gestion intégrée De l'eau Pour faire de l'infiltration Ou du stockage Des eaux de pluie Et cette eau Elle peut être Mise en contact Mis à disposition D'un substrat végétalisé Qui va générer Du rafraîchissement Complémentaire Par effet d'ombrage Ou par évapotranspiration Donc c'est un système C'est une solution Un type d'aménagement Qui va être adapté Au cours d'école Au voirie mode doux Type pisciclabs Trottoirs par exemple Et à différentes Sortes d'aménagements urbains Enfin c'est un concept Qui a été lauréat Du comité innovation Routes et rues en 2021 Et qui est en cours D'évaluation Par le CRMA Dans ce cadre là Je vais vous présenter rapidement Un exemple d'Ecoasis Qui a été développé Qui a été mis en oeuvre Dans le cadre De la réhabilitation De la rue De la Blanchisserie Donc ça se situe A Belleville-en-Gaujolet Donc au nord de Lyon Donc on a On a travaillé À la proposition De ce concept Ecoasis Avec le bureau d'études Integra Et puis le paysagiste Green Steel Donc le principe Va reprendre Ce que je vous ai présenté Précédemment Des imperméabilisations Des surfaces Notamment au niveau D'un parking Qui est au bout De la rue Et puis des trottoirs Également La mise en oeuvre De places de stationnement En pavés enherbés Qui vont aussi avoir Cet effet Des imperméabilisations D'infiltrations de l'eau Sous ces zones perméables Ont été créées Des fosses d'infiltration Donc pour servir De stockage temporaire Pour les eaux de pluie Ainsi que les eaux De toiture Qui sont collectées Et renvoyées Vers ces fosses d'infiltration En termes de végétalisation On a conservé Les fosses d'arbres existantes Et on a créé De nouvelles Qui sont en contact Avec la fosse d'infiltration De manière à assurer L'irrigation L'apport en eau De cette végétalisation Par capillarité Et donc Je prends la suite Avec Revilo Donc qui est une offre D'îlot de fraîcheur urbain Qui est proposée Par en ces constructions Et qui se base sur les 4 leviers Donc sans grande surprise Le revêtement Le sol et le végétal Dans lesquels On va pouvoir valoriser Et utiliser à bon escient Chacune des solutions Produits aux procédés Qui permettent De créer ces îlots de fraîcheur Donc plutôt adaptés Pour les cours d'école Comme vous allez avoir L'exemple juste ici Et des aménagements Plus linges, parcs et frichures Donc ici C'est une école d'Alberville Vous voyez une photo avant et après Ou comme je le disais Les gens tout à l'heure On peut d'ores et déjà S'intéresser toujours A favoriser la végétation existante Et où retrouver Les arbres au milieu de la cour Qui est purement minérale Qui du coup sont plutôt Remis en valeur Grâce à une tranchée drainante Qui va permettre Une gestion de l'eau Adaptée et dédiée Aux besoins du végétal Du recours à un revêtement clair Qui n'est pas mis Sur l'ensemble de la surface Pour rester assez parcimonieux Tout à l'heure A bout de le diser Sur les revêtements Le bon produit au bon endroit Et au bon moment Et donc du coup Aussi de la végétalisation Au travers de la création De nouveaux espaces verts On peut prendre un deuxième cas de figure Qui là est plutôt Une place Qui se situe à Bergerac En Bordogne Où c'est l'ensemble De la place qui a été refaite Avec une conception Qui était fait conjointement Avec la ville de Bergerac Et donc pareil Un espace très minéral Sur lequel il y a Déjà de la végétation On voit des arbres d'alignement Qui sont déjà là Avec un enjeu D'améliorer la gestion de l'eau Et de sa déconnexion du réseau Donc avec l'utilisation De revêtements filtrants Des arbres perméables D'hydrovia ici Création d'espaces verts Favoriser les espaces verts existants Donc avec un chemin de l'eau Qui est préférentiellement Orienté vers les espaces verts Pour la réutiliser Et au final C'est 3000 m² Qui sont désimperméabilisés Avec uniquement 1500 m² Et de revêtements perméables Donc un aménagement Dont on est assez fiers Et puis je passe la parole Maintenant à vous Merci Nicolas Je prends la suite Pour vous présenter La démarche de street adapt De Colas Avec cette démarche évolutive Colas offre une gamme De solutions sur mesure Adaptées aux enjeux De chaque site Cette démarche A trois principaux objectifs Le premier Est d'améliorer localement Le confort urbain Et notamment Le confort thermique Nous avons vu tout à l'heure Que le sujet du ressenti thermique Dans les espaces extérieurs Est important Pour traiter la surchauffe urbaine Deuxième objectif Est de promouvoir Une gestion intégrée Des eaux pluviales En favorisant L'infiltration La rétention Et la valorisation De ces eaux Par l'arrosage Des végétaux par exemple Troisième objectif Est de faciliter L'intégration De la nature en ville Comme street adapt Est structuré Cette démarche S'articule Autour de trois axes Le premier axe Concernant une approche globale De l'aménagement Proposant des solutions Combinables Ciblées Ces solutions S'appuient sur quatre leviers d'action Les sols et revêtements L'eau Et l'eau végétale Et autres dispositifs d'ombrage Qu'on peut déployer Dans des espaces urbains Deuxième axe Concernant les expertises Dédiées à la prédiction Et à la mesure De la performance Grâce à la modélisation L'instrumentation Et le monitoring Troisième axe S'appuie S'appuie sur une gamme De produits Colas Adaptés Avec des multiples bénéfices Cette gamme Alimente La démarche street adapt Avec des revêtements Perméables De revêtements Elvédo adaptés Et des technosols Qui sont des terres Fertiles reconstituées Voici Trois exemples D'applications De la démarche street adapt Le premier concerne Le marché global De performance De requalification Du centre de ramatuel Dans le VAR Attribué au groupement Mené par Colas Ce projet A contribué A imaginer Les aménagements Avec la mise en place De revêtements Pavés Albédo adaptés Associés à la création D'espaces végétalisés Pour favoriser Le rafraîchissement Par ombrage Et évapotranspiration Pour ce projet Basé sur la performance Colas A mobiliser Plusieurs expertises Avec une campagne De mesures D'Albédo Une modélisation Microclimatique Pour évaluer La solution proposée Mais également Pour définir Les points d'instrumentation Nécessaires Pour le suivi Qui est prévu Sur une durée De 4 ans Le deuxième exemple Concernent L'aménagement D'une rue commerçante À Nevers Avec la mise en place Des pavés à joint À engazonner Des caniveaux Ont été installés Pour récupérer Les eaux pluviales Et alimenter une fontaine Ce qui permet De maximiser Les effets bénéfiques De l'eau Et d'améliorer Le cadre de vie Un troisième exemple Est celui De l'aménagement D'un parc À Antibes Avec l'installation D'un revêtement Perméable Pour une meilleure gestion Des eaux pluviales Au service de la végétation Tous les leviers Les leviers De ce projet De ce projet Je passe la parole Merci Aboud Donc effectivement La question du projet national Issue est une transition parfaite Pour inviter tout le monde Pour inviter tout le monde A venir participer A ce projet Qui traite de cette thématique Là Et qui est élaboré Dans une perspective De rencontre Entre les différentes professions Mais aussi en lien Avec les collectivités Moi je suis là Pour témoigner De l'expérience qu'on a Au niveau de Marseille Qui n'est pas encore Une grande expérience Mais dont je vais vous en faire part néanmoins Avec un besoin collectif Je pense qu'on a tous D'apprendre Pour progresser Pour atténuer Et s'adapter Au changement climatique Moi je suis adjointe Au maire de Marseille Et je suis en charge De différentes choses Notamment la valorisation Du patrimoine L'espace public La place de l'eau Dans la ville Et la ville résiliente Donc c'est tout Indiqué pour le sujet De la surchauffe urbaine On va passer à la slide d'après Et à celle d'après encore Voilà Marseille c'est ça Schématiquement C'est une ville Qui est très grande Et qui a différentes caractéristiques En termes de topographie Mais aussi en termes d'urbanisation On part des collines Qui vont être très peu imperméabilisées Très peu urbanisées Qui vont donc pouvoir Absorber un petit peu l'eau Alors un petit peu Parce que les sols Permettent pas forcément De tout absorber évidemment On passe à des grands ensembles Du pavillonnaire Du centre-ville beaucoup plus dense Et même un port autonome Où là on a une imperméabilisation Qui est égale à 98% de la surface Et ça me permet de reparler Des effets de ruissellement Qui ont été abordés tout à l'heure Par Julien Des effets de couverture de la surface Qui doit évoluer Parce que tout ça va contribuer à la surchauffure urbaine Alors je vous ai mis une petite photo de Marseille Il y a la slide d'après Pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de connaître Donc c'est ça Et donc quand il ruisselle Et bien tout part à la mer Puisque ça déborde du tuyau Qui n'est pas assez grand Pour absorber toute l'eau Et quand il pleut à Marseille Ça va vous arriver à vous aussi Partout ailleurs C'est très dense C'est des épisodes qui sont massifs Et donc ça déborde de partout Et tout est envoyé malheureusement à la mer Et donc pour le tout On va avancer Alors Je voulais refaire un tout petit passage Par l'importance du diagnostic Le CRMA en a parlé Monsieur Grosseigny aussi vous en avez parlé Le diagnostic est essentiel pour savoir D'où on part Et quelles sont les perspectives On a la chance d'avoir Ce diagnostic qui est présent Alors qu'il n'est pas suffisamment complet Par rapport à la notion de surchauffe urbaine Mais qui est néanmoins existante Qui a été réalisée Lors de l'étude Pour un centre-ville historique Résilient à Marseille en 2030 Cette étude elle a été réalisée Entre 2016 et 2019 Et elle pose des constats Qui sont sans appel Là vous avez à gauche La température de surface En 2017 Juste avant la canicule Donc à mi-juin Et donc on a mesuré au sol 60 degrés en 2017 A 60 degrés On fait cuire un oeuf C'est la puissance basse température Les modélisations du rapport du GIEC de l'époque Selon des scénarios médiants Pour ne pas être trop alarmistes On poussait les bureaux d'études Qui travaillaient pour la ville et la métropole A estimer les températures de surface en 2050 Avant canicule aussi A 90 degrés On va donc faire bouillir de l'eau au sol C'est des chiffres qui sont assez parlants Qui montrent qu'en fait Les revêtements de surface Mais aussi le bâti La circulation de l'air Et l'accélération du changement climatique Tout ça combiné Va faire que les villes vont devenir inhabitables Si on ne fait rien Les solutions On va avancer Sont liées à un triptyque qui est assez simple C'est au sol végétal Et on complexifie quand on parle du sol Qu'est-ce qu'on y met dessus Qu'est-ce qu'on n'y met pas dessus Et vous avez vu à l'instant Toutes les différentes solutions qui sont proposées Notamment par les grandes entreprises Mais pas que Là on voit différents schémas Qui montrent que Quand on veut travailler sur l'adaptation Au changement climatique et l'atténuation Il faut évidemment Travailler plusieurs échelles Là vous avez l'échelle du centre-ville Qui doit permettre d'identifier Les zones de risque Et prioriser les actions des collectivités Donc on va jouer avec l'eau Avec l'ombre, avec le vent Avec le végétal présent Avec des trames qui doivent être renforcées Restructurées Et on doit pouvoir Pour la collectivité En tout cas Imaginer cette action Pour faire des effets leviers Et faire des effets de masse Au niveau de l'impact urbain De ces changements-là Pour justement, au lieu de faire De la surchauffe Faire des îlots de fraîcheur Donc on va aussi jouer sur les tanks Pardon Travailler sur les écoutements Et pouvoir Stocker Et absorber ces eaux Quand il va pleuvoir Tout en adaptant Et l'espace public Et le bâti On peut avancer Un autre exemple De situation Sur la place Carly Qui est également en centre-ville Qui est un espace Vous voyez sur les photos en haut Qui a beaucoup évolué Mais qui est très martyrisée La place de la voiture est assez importante L'imperméabilisation est clairement évidente Et en dessous Vous avez des propositions De schémas d'action Qui montrent qu'en fait On peut remodeler ces espaces-là En utilisant différents matériaux En laissant respirer les sols En plantant Et en absorbant Quand on arrive à agir De manière Et en pointillé Et de manière massive On peut avoir des perspectives Pour nous dire La ville sera habitable demain Il faut se donner les moyens De faire ça Donc on dispose de ces études-là Pour nous dire Les moyens d'action sont là Et il faut maintenant pouvoir dérouler On peut avancer Donc depuis 2020 La ville s'est concentrée Sur des interventions Dans les cours d'école Et dans différents parcs Vous avez là Des photos en haut De cours d'école On a désimperméabilisé Alors vous avez déjà eu Des exemples Juste précédemment Toutes les villes s'y attellent Il y a toujours Des aides de l'agence de l'eau Également pour nous aider A financer ces opérations Qui coûtent évidemment De l'argent Mais au-delà de ça C'est quand même Des vrais projets Qui sont extrêmement positifs Et qui permettent De travailler autrement Le lien en tout cas pour la collectivité Avec les écoles Les enfants Et les familles Des élèves qui viennent à l'école Donc je vais avoir Je vais avoir plutôt une intervention Moins technique Que mes prédécesseurs Mais qui peut néanmoins éclairer Et vous donner quelques billes En termes d'actions Parce que côté de Marseille On a essayé de mettre en place Plein de dispositifs différents Dans les cours d'école Avec des choses Avec des choses qui fonctionnent Plus ou moins bien Il y a beaucoup de Beaucoup d'anticipation à faire Parce que ces projets de cours d'école Ce sont des véritables Projets pédagogiques Donc qui doivent être travaillés Avec les enseignants et les enfants Mais qui doivent aussi être anticipés Avec les services internes Des collectivités Pour en assurer Des entretiens sur le long terme Et ça je me permets d'insister C'est vraiment assez essentiel On ne va pas être juste sur de l'investissement Mais il y a aussi du fonctionnement derrière Donc c'est à anticiper du côté des collectivités Et aussi Les liens avec les enseignants et les élèves Nous permettent D'aborder les cours d'école De manière extrêmement différente De retravailler sur le jeu dans la peau Sur la classe dehors Et donc Ce sont des véritables Projets pédagogiques et éducatifs En plus d'être Des projets techniques De fraîcheur Ça nous permet aussi De nous poser des questions Sur l'ouverture De ces cours-là Le soir et le week-end Quand il fait chaud Pour être des véritables refuges Et donc de penser ces cours d'école autrement Pour ce qui est des squares Donc Notre majorité municipale A changé Depuis 2020 On est passé de la droite à la gauche Et on était assez surpris En arrivant de découvrir que les parcs Ce sont aussi des espaces Sur lesquels il y a énormément de potentiel De rafraîchissement Alors ça va de soi Dans l'intention Dans la réalisation Quand on fait des constats Et je vous invite à le faire du côté des collectivités Regardez à quel niveau Regardez à quel niveau sont imperméabilisés Vos espaces verts Pour la ville de Marseille On avait des squares Qui étaient imperméables À 70% de leur surface Donc il y a une impérieuse nécessité De ne pas négliger ces espaces-là Et de bien les retravailler Y compris sur tout ce qui est le cheminement Qui donc doit pouvoir être sur des matériaux Qui soient et confortables et accessibles Et qui soient imperméables Pas imperméables justement Donc redonner l'espace à la nature Et travailler sur d'autres types de revêtements Ce sont des éléments qui peuvent se travailler Y compris dans des espaces qu'on ne soupçonnait pas au départ On peut avancer Parallèlement à ces opérations assez concrètes On a voulu mettre en forme Un manifeste pour les espaces publics méditerranéens Voyants, résistants et résilients à Marseille Afin de formaliser les intentions politiques de la ville Sur les espaces publics Et des choses qui peuvent paraître assez anodines Mais qui en réalité permettent d'éclaircir Et de clarifier les orientations Et de discuter sur des bases assez sereines Et avec les autres collectivités Et avec les maîtrises d'œuvres Pour la ville de Marseille Cinq principes directeurs se sont dégagés Dans les intentions Qui sont l'hospitalité et l'apaisement Le rééquilibrage et donc la gestion des flux Les véhicules mais aussi des piétons et des cyclistes Les deux roues qui soient motorisés, pas motorisés Doivent tous avoir une place et doivent être tous en sécurité L'espèce publique, c'est aussi un paysage urbain Il doit être un marqueur de l'identité du territoire Tout à l'heure, mes préciseurs m'ont indiqué Il y a une intention paysagère Qui doit aussi pouvoir être travaillée C'est aussi, ça se retrouve dans les concepts Côté ville mais aussi du côté de la maîtrise d'œuvres Et donc le formaliser est bien nécessaire Pour pouvoir discuter ensemble Évidemment, la notion de fraîcheur et de nature en ville Sont un élément très transversal Et doivent être poussés dans tous les projets Et les principes de cohérence et de gouvernance Autour des projets d'espace public Doivent être assez essentiels Puisqu'un espace public est un investissement Mais c'est aussi, encore une fois De l'entretien et du fonctionnement Qui doivent être anticipés De venir intervenir sur des espaces publics De se faire rendre une fois Et pas retravailler juste après Pour passer les réseaux par exemple Donc, on est en ce moment en train de finaliser Les mises en opérationnalité Après ce manifeste Avec des ateliers De partage et de mise en œuvre De ces grands principes Et donc, on va finaliser ça Pour le 19 décembre Avec un dernier moment de partage Au niveau de la ville de Marseille Et de ses partenaires Sur les stratégies de déploiement On peut avancer Je voulais vous faire part également De travaux sur lesquels on est en train de plancher Par exemple, au niveau de la place Sébastopol Que vous avez sur le plan à gauche Sur lesquels la ville a pris la main Pour travailler la phase pré-opérationnelle Au niveau de mon territoire En fait, la métropole est responsable Au niveau du déploiement des travaux Sur l'espace public Mais là, la ville a pris la main Sur toute la phase amont Pour pouvoir porter une concertation Un petit peu dense Et travailler le programme Qui va être rendu à l'EPC Avec l'AMO qui nous suit On a travaillé sur des indicateurs Entre les états initiaux et projetés Qui sont assez parlants Et c'est intéressant aussi Pour prouver les bons matériaux Comment les organiser les uns avec les autres Et, in fine, faire le bon projet Ça recroise un petit peu Tout ce qui était dit précédemment Là, c'est mis en œuvre Sur un site précis Je crois que j'avais une dernière slide Ah non, je n'avais pas une dernière slide Eh bien, ce n'est pas grave Donc, on essaie de déployer tout ça À l'intérieur de tous nos projets En lien avec les opérateurs Les autres collectivités Et évidemment, c'est les meilleures connaissances Des intentions des uns Et des solutions des autres Qui vont nous permettre De déployer les bons projets Sur les territoires Merci beaucoup Madame Trigent Je tiens tout simplement À remercier bien chaleureusement Tous les intervenants Donc, Madame Tranchon, Madame Trigent Mes collègues de la profession Julien, Nicolas, Aboud Pour leur participation Et pour le temps qu'ils ont consacré À préparer ce webinaire J'espère qu'il aura été utile Et instructif Pour tous les participants Donc, merci à toutes et à tous Merci, merci Et je vous souhaite une bonne journée Et à très bientôt A bientôt